Alors voici quatre schémas fondamentaux que sont les coupes anatomiques passant par les vertèbres T12, L1, L2, L5. Il s'agit de schémas très détaillés que nous allons pouvoir utiliser dans différents cours sur l'appareil urinaire, mais aussi sur la cavité abdominale en général et en particulier l'appareil digestif. Ces coupes anatomiques sont extrêmement importantes à connaître et à comprendre, car comme nous l'avons déjà expliqué, elles sont un moyen de tester votre compréhension tridimensionnelle de la cavité abdominale et elles vous permettent notamment de tester votre capacité à restituer en deux dimensions une compréhension tridimensionnelle de la région abdominale. Alors ces coupes sont bien évidemment extrêmement détaillées, comme vous pouvez le constater. Ce que je vous demande principalement, c'est d'être capable de reconnaître les structures vues dans le chapitre en question. Pour vous entraîner à dessiner ces coupes, vous pouvez constater qu'il y a des repères anatomiques qui sont indiqués en très fin sur cette planche et vous avez une autre planche où ces mêmes repères apparaissent un peu plus marqués afin de vous aider à reproduire le dessin. Alors je ne vais pas ici rentrer dans le détail de chaque coupe, mais vous pourrez constater d'une part que ces repères sont à peu près équivalents à ceux que nous avons utilisés dans les coupes thoraciques, c'est-à-dire qu'on prend une distance de référence qui va du bord antérieur du corps vertébral jusqu'à la racine de la peau physépineuse et cette distance va être reportée deux fois latéralement et deux fois vers l'avant permettant ainsi notamment latéralement d'avoir les limites de la coupe et de dessiner ainsi huit carrés dans lesquels vont se projeter des structures essentielles. J'insiste sur le fait qu'il s'agit de coupes moyennes qui correspondent donc à ce que vous avez le plus de chances de rencontrer sur une coupe scanner mais vous avez bien conscience que chaque personne est différente et l'anatomie interne est bien évidemment changeante d'un sujet à l'autre. Mais globalement, on retrouve à peu près à la même position les principaux organes. La coupe en T12 passe par les deux glandes suprarénales et par le bord supérieur des deux reins. On constate que dans ce carré se trouve le pancréas, en particulier le corps du pancréas qui, comme je vous le rappelle, s'enroule un peu comme ceci autour du rachis. C'est la raison pour laquelle on le retrouve un peu plus bas dans ce carré puis on le retrouve dans l'autre carré qui est à gauche de la ligne médiane. Je rappelle que le pancréas a une direction globalement oblique vers le haut et la gauche, se dirigeant jusqu'au île de la rate qui est ici. A hauteur des T12, nous allons avoir la veine cave inférieure et la veine porte qui draine tout le sang digestif pour l'amener au foie. Regardez comment j'ai représenté le pancréas sur cette coupe. On voit que le bord interne de la zone du pancréas représenté ici arrive pile au milieu des carrés que nous avons représentés. Des coupes en L1 et L2 sont des coupes très importantes à connaître car elles passent d'une part par les pédicules du rein. Nous avons ici l'artère rénale gauche, l'artère rénale droite. On voit ici leur origine, mais aussi par l'artère mésentérique supérieure que je montre avec la flèche maintenant. On a ainsi constitué une pince aorto-mésentérique dans laquelle va passer la veine rénale gauche. Cette veine rénale gauche, que l'on voit ici un peu plus bas, va s'aboucher dans la veine cave inférieure. La reconnaissance de cette configuration est essentielle car elle vous donne des points de repère pour identifier tous les gros vaisseaux de la cavité abdominale. En effet, si vous avez la pince aorto-mésentérique, vous aurez la veine rénale gauche au milieu. En suivant la veine rénale gauche, vous aurez la veine cave inférieure. L'artère mésentérique supérieure présente sur son bord droit la veine mésentérique inférieure. Je rappelle que cette veine mésentérique inférieure recevant la veine splénique va plus tard ou plus haut donner la veine porte. En identifiant ce système de pince aorto-mésentérique veine rénale gauche, on a ainsi la possibilité d'identifier très facilement le système porte et le système cave ainsi que les principales artères. Voici par exemple un scanner correspondant où vous notez la présence des deux reins. On voit ici l'aorte, l'aorte abdominale, qui va donner ces deux artères rénales. On reconnaît en avant de cette aorte l'artère mésentérique supérieure et ainsi former la pince aorto-mésentérique que l'on imagine comme ceci. Dans cette pince aorto-mésentérique se trouve un autre vaisseau qui est, comme nous l'avons dit, la veine rénale gauche qui vient se jeter dans la veine cave inférieure. Si vous regardez maintenant un peu plus en détail, en avant, vous avez l'artère mésentérique supérieure. La veine mésentérique est un petit peu sur la droite à côté. On la retrouve ici. D'ailleurs, on voit qu'elle reçoit ici la veine splénique. A ce niveau, nous avons la tête du pancréas. On imaginera que c'est cette structure grisâtre que je montre ici. Et puis, vous voyez l'estomac qui va donner le premier duodénome et qui va se poursuivre par le deuxième duodénome, le deuxième duodénome que l'on trouve ici. On reconnaît ici le premier duodénome tel qu'il est représenté ici avec la flèche. On a tendance à représenter ces deux coupes parce qu'il y a une variation de hauteur dans la naissance des artères rénales et de l'abouchement des veines rénales dans la veine cave. Mais vous voyez principalement qu'au niveau de L1, on est encore au niveau du premier duodénome et je vous envoie pour cela au cours sur l'appareil digestif alors qu'au niveau de L2, on est déjà dans le deuxième duodénome et on a à ce niveau-là des éléments coliques. Et puisque l'on commence à être en dessous de l'estomac, on voit aussi des anses intestinales. On aurait d'ailleurs ici l'angle duodéno-géjunial qui est ici. Au niveau de L5, on voit que l'aorte abdominale s'est divisée. Elle donne l'artère iliaque commune à droite et à gauche mais je vous rappelle que ces deux artères ne naissent pas exactement au même niveau. Du côté gauche, nous avons encore l'artère iliaque commune mais du côté droit, l'artère iliaque commune s'est déjà divisée en son artère iliaque interne et artère iliaque externe. C'est pour ça qu'on a deux ronds rouges représentés du côté droit et un seul du côté gauche avec en avant l'urtère qui, comme nous l'avons dit, croise l'artère iliaque commune à gauche et va croiser ses vaisseaux un peu plus bas du côté droit. En avant, dans la cavité abdominale, nous avons le côlon droit et le sécum qui va se poursuivre avec le mésantère pour entourer des anses intestinales, des anses d'intestin grêle. Vous voyez qu'on a la même ligne de péritoine qui entoure ces deux structures. Je vous renvoie là à la planche sur l'embryologie du péritoine. Alors, vous avez bien sûr la possibilité de vous entraîner sur des coupes non légendées afin d'essayer de reconnaître ces structures. Merci. Merci.